On va faire un tour en tout cas de voiture pour l'instant, Rachid. J'ai un collon qui a été interviewé tout à l'heure par Thomas Misraki au Salon international de l'automobile de Lyon où Thomas Misraki se trouve toujours. Alors tout à l'heure, ça a été un petit peu la cascade politique. Thomas, aujourd'hui, nouvelle cascade mais en lien avec la sécurité routière. Oui, une cascade que vous allez pouvoir vivre en direct sur BFM TV. Ça va commencer maintenant et c'est un stand de la sécurité routière qui permet de comprendre l'importance de la ceinture de sécurité. Ça va partir tout de suite. Il y a beaucoup de bruit. Attention et voilà. Alors l'idée en fait, c'est bien de se dire que la ceinture c'est important lorsque l'on fait des tonneaux parce que figurez-vous qu'à 50 km heure, une personne de 50 kg se transforme en un projectile d'une tonne et demie. Donc s'il n'y a pas de ceinture, c'est très dangereux. Et je suis dans cette voiture la tête en bas. Voilà, on perd en plus les affaires. Dans cette voiture, il y a aussi des balles de tennis qui représentent des objets que vous ne rangez pas forcément pendant vos trajets et qui aussi peuvent se transformer en véritables projectiles. C'est le cas des téléphones portables par exemple, mais aussi des canettes ou des bouteilles d'eau. Je suis avec Audrey, Damien et Jason. Une impression après ces tonneaux ? Impressionnant. Impressionnant. La ceinture de sécurité, c'est obligatoire. Bonne raison, oui, obligatoire. Voilà, Audrey qui a 17 ans et qui va passer son permis l'année prochaine. Je peux vous garantir qu'après cette expérience aujourd'hui, comme moi d'ailleurs, elle n'oubliera jamais plus de mettre sa ceinture de sécurité. On se retrouve dans une heure à peu près pour vous continuer à vous faire vivre ce salon de l'auto-là. Je suis un peu quand même la tête en bas. Ce salon de l'auto-là, on ira voir une voiture de très haut de gamme. Merci Thomas Mishraki. C'est vrai qu'on va s'arrêter là parce que pour vous, c'est assez dangereux. J'espère que Thomas ne vient pas de déjeuner en tout cas. Merci.